Reviens quand tu veux pour tenter de gagner des récompenses ! Mesdames et messieurs, oh, et Elga, bienvenue dans la Force Quark ! Si vous êtes réunis ici, c'est parce que chacun d'entre vous est un expert dans son domaine. Al maîtrise l'électronique, Skid possède des nerfs d'acier, et Elga, elle, a du sex-appeal. Grrr ! Chacun d'entre vous s'est montré digne de porter mon insigne. Il y a plusieurs années, j'ai vaincu le docteur Nefarius seul. Mais comme un paix de cratère sur la face cachée de la galaxie, il est réapparu. Notre première mission sera d'infiltrer sa masse secrète sur la planète Aquatos. Impossible, dites-vous ? Pour un médiocre stratège, peut-être. Admirer mon plan de génie. Bon, Ratchet et Clank vont d'abord descendre jusqu'au fond, puis ils traverseront des tunnels remplis d'occultes médicimes. Quoi ? Tu pourrais éviter de m'interrompre pendant ma présentation, merci. Une fois infiltré dans la base, nos agents se sépareront. Clank rentrera dans le système de ventilation, où il déploiera cet appareil cygnesque banana guidé indépendant de la nouvelle ère. Ou... has-been. Quoi ? Ratchet, lui, devra se servir de sa connaissance de la langue et des coutumes tyrannobides pour amadouer les gardes alien sanguinaires. Enfin, nos agents pénètreront dans le bureau de Nefarius, voleront tout ce qui n'est pas cloué, puis quitteront la base dans la plus grande discrétion. Ça me paraît dingue ! Mais ça pourrait bien marcher ! Ratchet, il faut absolument que je sache comment se termine la série de Vidéofun, Quark contre Nefarius. Quand est-ce que t'as fini ? Les aventures de Quark, épisode 2, à mort, les amibes. Un nouveau chaos se préparait dans les marécages lugubres de Blackwater City. Une terrifiante espèce de monstre appelée Amibe géante, née dans le labo d'un savant déjanté nommé Dr. Nefarius. Mais ils me font passer pour un fou, Lorenz ! On verra bien qui aura l'air désaxé quand mes créatures auront d'exterminer toute vie sur cette maudite planète ! Ils verront alors qui est fou, monsieur. Quand le capitaine Quark rencontra les amibes géantes pour la première fois, il mit immédiatement à exécution le plan de riposte d'urgence numéro 2. Hé, attendez une minute ! Quark décida de s'abriter un moment tout en coordonnant les défenses de la ville depuis les toilettes pour dames du Galaxy Burger. Donnez-moi ça, espèce de menteur ! Bon, où en étions-nous ? Dès lors que j'atterris dans cette ville, je suis que la situation requerait un assaut de front. Sans hésitation, je me lançais alors dans une lutte acharnée contre la horde d'amibes géantes. Ah, le truc sympa, maintenant ! Appuie sur la touche 3 quand je suis en l'air et traîne un mur pour admirer mon magnifique mur aux pieds ! C'est l'air du barbeau ! C'est l'air du barbeau ! C'est l'air du barbeau ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501